Sous-titrage Société Radio-Canada No, I didn't have the faintest idea about this art collection. Few people are aware of Renault's support for contemporary art. Beginning in the mid-1960s, the company began purchasing a collection of paintings, sculptures, and creations of every type. Today, no fewer than 300 pieces attest to Renault's unique interest in modern art. To understand how Renault got involved with art, we must go back to the 1930s. In 1934, the company hired a talented young photographer named Robert Douaneau. He shot several hundred pictures for both ads and in-house communication. This archive is impressive, and it foreshadowed Renault's affinities for fine art. A treasure trove of modern art, with works by Vasarelli, Ero, Dubuffet. The fact that this old garage on the outskirts of Paris contains major modern artworks is a well-kept secret. Anne Hindry has curated these little-known resources since 1996, the year she was engaged by Renault. The company's art collection was spawned by a singular and thrilling corporate vision. Renault started his history with art, let's say, in 1965. The idea came in 1965, and it was shared by Pierre Dreyfus, who was the BDG of the time, and Claude Renard, who was a superior member of the company, and who was very, very, very informed about the art that was being done, the contemporary art of the time. Within the Renault Car Company, Pierre Dreyfus and Claude Renard founded a department dedicated to art, and called it research, art, and industry. Unlike most corporate sponsors, the approach they adopted was essentially artistic. Notre rôle dans cette affaire est, comment dirais-je, tout à fait désintéressé. Nous ne sommes pas les mécènes, nous ne pouvons pas l'être, nous ne prétendons pas l'être, et nous ne guidons pas d'ailleurs le travail des artistes qui viennent chez nous. Il n'y avait aucune directive. L'artiste s'était libre de faire absolument ce qu'il voulait. C'était vraiment non seulement original, mais très, oui, oui, très culotté finalement. Nous leur donnons des facilités de travail, des moyens de travail, des pièces, et une fois encore, nous les mettons en rapport avec des gens de l'industrie. The first artist they contacted was Armand. His accumulations of everyday objects were, and still are, a powerful criticism of mass consumer society. Ce sont des trucs de refroidissement, des élèves de refroidissement, ventilateurs. C'est ça ? Ce sont des systèmes de remontée de glace. C'est fou. Ce sont des éléments de pare-chocs, des bouts de pare-chocs de R16. Il avait accumulé toutes sortes d'objets auparavant, mais là, il a évidemment décidé d'accumuler tout ce qu'il pouvait trouver dans les usines. Il a dit lui-même que c'était comme un palais qu'on lui avait ouvert et il pouvait se servir. Moi, j'ai vu ça dans les laboratoires, j'ai trouvé ça très chouette, alors je me suis fait couper. Qu'est-ce que c'est comme métal, ça ? C'est de la fonte ou de l'alu. Quelle est finalement la structure visible de cette image ? L'endroit définitif ? Ah ça, c'est pas l'endroit, ça c'est l'envers. La face visible, c'est celle-là. Ce qui compte pour moi, c'est la coupe, c'est ça. Et on le voit, on le voit, tiens, par exemple, si je mets une pièce là, tu vois, tu la vois comme ça, appliquée. Et c'est ça qui compte. Ma collaboration, par exemple, avec la Régie Renaud, m'a apporté énormément. Au départ, il était juste question d'une pièce. Et en me faisant visiter les chaînes de montage, d'autres appétits sont nés. Et ça a été très important pour moi. Je crois que je ne travaillerai plus de la même manière après cette étape. Armand was the first in a long series of artists. Ero, Takis, Dubuffet, Tingeli. In all, the autobuilder opened its factory gates to 30 painters and sculptors from all over the world. For them, Renaud was far more than a sponsor. Il fallait quand même trouver quelqu'un qui puisse lui trouver des moteurs, des engrenages. Donc il a aussi bénéficié de conseils de cet ordre-là. Il y en a d'autres qui ont pris des pièces, comme Takis, passionnés par l'idée de présenter par sa sculpture la mobilité invisible, c'est-à-dire les ondes, les pouvoirs de magnétique, les choses comme ça. Donc là, effectivement, il trouvait tout à fait son compte dans un atelier comme ce de Renaud. In 1972, the joint venture between Renaud and Art entered a new phase. The French automaker asked the contemporary master of optical art to design the company's logo. Le logo Renaud a été créé par Ivaral et son père Vasarely. Vasarely travaillait avec Renaud depuis déjà pas mal d'années. Et Pierre Dreyfus a demandé à l'équipe de concevoir le logo Renaud, ce qu'ils ont fait. Et ce logo a été en fonction de 1972 à 1992. Il était partout, sur nos voitures, sur nos affaires, dans nos publicités. C'était extrêmement nouveau et contemporain quand on l'a lancé. C'était aussi lié au moment où nous avons une signature publicitaire des voitures à vivre, qui est aussi porteur de beaucoup de force. Renaud, des voitures à vivre. Le logo de Vasarely a été une grande référence et reste une grande référence de notre histoire. C'était une façon d'inscrire complètement l'activité artistique de Renaud dans l'image de l'entreprise. Renaud's love for art was reciprocated. In 1973, when the company moved into its new headquarters, beside the Seine in Boulogne-Biancourt, contemporary art was an integral part of company life. Quand on rentrait au point du jour, les gens savaient ou ne savaient pas, mais on était entouré d'oeuvres d'art de très, très grands artistes. Soto, the Venezuelan, literally invaded the lobby. Jean de Juan and Julio de Parc from France and Argentina occupied the hallways. And the art brut theoretician, Jean Dubuffet, created an impressive series of 18 paintings called Le Romand Burlesque for the lunchroom. Effectivement, quand j'avais l'occasion d'aller déjeuner au huitième étage, qui était quand même un certain honneur, nous étions tourés de du buffet. C'était quand même extrêmement prestigieux et très valorisant. By 1980, the collection was gigantic. At the time, it consisted of nearly 300 original works. The automaker had embarked on what seemed like an unstoppable adventure in art. But the recession brought it to a screeching halt. Une des volontés de l'entreprise au moment où les temps difficiles sont arrivés dans les années 80, je pense, a été de dire stop, on arrête les investissements dans le domaine culturel et artistique. C'était destiné à avoir une portée symbolique plus que financière, parce que ça coûtait pas grand-chose à l'époque, l'investissement était pas énorme, mais il était urgent de montrer qu'il fallait se concentrer sur le produit. In 1985, the company abandoned all artistic activity. The pieces, stored in reserves, fell into oblivion. Worse yet, Renaud seemed almost ashamed of the endeavor. Il faut quand même dire qu'au début des années 90, si on vous l'a pas dit, moi je vais vous le dire, parler de la collection, c'était tabou. On n'en parlait pas, on ne la montrait pas. Vous dire, c'est super, chut, 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 on n'en parle pas. The tabou lingered on for 10 years, a decade of rumours and fantasies about the Renault collection. Il y avait un mystère, parce que Renaud ne communiquait pas dessus, on ne voyait rien, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Donc il y avait des articles qui apparaissaient régulièrement dans les journaux, il y en avait eu un grand article dans le monde, d'ailleurs, une page entière, mais où sont les trésors cachés de la régie ? In the mid-1990s, Renaud's new directors decided to revive the fame of the collection by calling upon art critic and historian Anne Hindry. Je me suis dit, ah, ben voilà, si il sollicite quelqu'un, c'est que ça va se réveiller. Donc là, vraiment, ça m'intéressait bien d'avoir toute l'attitude d'action sur le terrain. Anne Hindry enthusiastically accepted Renaud's offer and became the curator of the renowned collection. She tackled the rehabilitation of hundreds of works, outstanding pieces of contemporary art. Je dois leur donner leur statut vis-à-vis du monde de l'art, c'est-à-dire qu'elles redeviennent visibles pour le monde de l'art, qu'elles puissent être empruntées, qu'elles puissent être regardées par les gens qui sont des spécialistes, mais aussi par les amateurs. Enfin, c'était surtout ça que je voyais. Il fallait absolument que je redonne à cette collection extraordinaire le statut qu'elle méritait. Je propose qu'on fasse d'abord les grosses caisses. Pourquoi ? Parce qu'après, justement, on va bouger la caisse de héros et puis avant de commencer les héros, on commence le... on commence le... le Dubuffet. On peut pas le mettre dans petits coins comme ça, ça nous... c'est un peu comme ça, hein ? By 2011, Renault could declare mission accomplished. Russia, Saudi Arabia, Brazil... Today, the collection has been admired all over the world, sought after by major museums. And the reserve is now a depot, where masterpieces occasionally surface, like the paintings by Icelandic artist Eero. Donc celle-ci, elle va être mise en caisse avec sa sœur, qui est de la même taille, le même thème, dans des tons différents. C'est-à-dire que ça, c'est un paysage, une année, crépusculaire, une accumulation, qui fait le paysage, évidemment, hyper réaliste, et qui sont en fait que des éléments de Renault, mais absolument, absolument réalistes, au boulon près. Et donc ce sont des accumulations, bon, évidemment, c'est un petit peu le vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire accumuler pour manifester sa crainte et sa fascination pour la production de masse qui commençait à devenir prédominante, mais qui, évidemment, l'est devenue comme on sait depuis. Le vocabulaire de Eero, c'est en même temps l'accumulation d'objets de même famille, comme là, le Renault-scape, ça s'appelle un Renault-scape. Et puis son autre vocabulaire de base, c'est le télescopage de deux images, comme par exemple, vous avez l'air dans ce tableau qui va partir aussi, de deux images d'une rubrique totalement, totalement étrangère l'une à l'autre, évidemment, le design automobile et la grande peinture occidentale. Ce tableau, c'est aussi une pièce maîtresse de la collection, un tableau de Saint-Francis. C'est vrai que là, je le vois à plat, et du coup, je me dis, mon Dieu, mais c'est une merveille, ce tableau, pourtant, je le connais par cœur. These marvels deserve to be pampered. C'est quoi, hein, c'est un c'est là. On va voir les dégâts qui, j'espère, sont nus. Like this, du buffet just come home from Moscow. Alors, voilà. Et là, il y a des petites griffures. Il est rigueux. Elles ont été dans des salles à manger et de réception de Renault depuis 1974. Donc, ce sont de vieilles dames qui ont beaucoup tenu la salle. Mais tout ça n'est pas très grave. C'est très superficiel. Mon rapport à la collection est passionnel, maintenant. Il est vraiment passionnel. C'est-à-dire que, oui, ce sont un peu, oui, c'est presque un peu mes enfants. Ce sont mes choses. Mais je ne suis pas possessive. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'impression d'en être la propriétaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'en être la garantie. The paintings have no time to gather dust. Almost as soon as they arrive, they are crated up to travel elsewhere. Aujourd'hui, c'est un petit peu pressé parce que, comme vous voyez, on est en train de préparer une grande exposition, très importante, avec une sélection, une importante sélection de plus de 80 œuvres qui va partir à Tel Aviv. A museum almost 2,000 miles away is eager to welcome the art. Destination, Tel Aviv. On a déjà fini le bateau. Donc, l'enlèvement, c'est vendredi. Au rétro-planning, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Tel Aviv. It's bay. It's Bauhaus architecture. It's Manhattan-style towers. It's youth. Tel Aviv, Israel's commercial capital. For Renault, the success of this art show is vital. It's a distinguished way of putting the French corporation in the limelight, a remarkable investment in the company's future. La position de Renault, dans les mois et les années qui suivent, va complètement changer en Israël. Puisque le véhicule électrique est attendu, vraiment, avec beaucoup d'intérêt par Israël. Et il est clair que la position de Renault en véhicule électrique va permettre à la marque de décoller en Israël. Donc, on a cherché au moment où on a réfléchi à ça. Et une des choses avec qui on a pensé, c'est la collection Renault. Donc, à ce moment-là, collection en Israël. Alohan, tu m'entends ? Pour Israël, la chose était simple. C'était Tel Aviv, puisque c'est quand même la capitale économique du pays. Il me fallait quelque chose qui corresponde à la façon dont Tel Aviv est devenue cette ville si battante, si riche, si peuplée. Donc, j'ai cherché un lieu, en tous les cas, qui me fasse penser à cela. Donc, j'ai trouvé un musée. Il a été édifié en 1923 pour être une fabrique. Donc, là, j'avais envie de mettre des choses qui rappelaient justement la grande relation d'origine entre Renault et l'art. Après une 4-heure flight pour certains, et des semaines de seacrossing pour d'autres, les artworks ont arrivé safe and sound. Here, at the Ramatgan Museum in Tel Aviv's suburbs, the Renault team has been busy for three days. Their job is to set up the forthcoming show. Cette sculpture de Armand, elle fait 250 kilos. Donc, c'est assez compliqué. C'est toujours stressant. Mais parce qu'on a peur de... On a peur que les gens fassent mal. On a peur que l'oeuvre subisse des dommages, qu'elles tombent. OK, hold it, hold it. You can hold it, it's OK. Next on the list is the work by Sam Francis. Then, Jean Tengheli's Strange Machines are installed. Les machines de Tengheli sont très poétiques. Les machines de Tengheli, par définition, elles font du bruit, elles bougent, elles crissent, elles grincent. Elles tombent en panne. Et elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien. C'est-à-dire qu'elles sont en même temps très poétiques et elles sont l'entité absolue de la machine parfaite qui est l'automobile. Et puis, elles introduisent dans l'univers polissier de l'industrie une grande poétique. de l'université. C'est ça, j'aime. À quoi ce temps-là? l'art contemporain, c'est des bois en moins des tableaux et puis de plus en plus des trucs impossibles d'installer. À quoi time je vais te faire pour parler? Le 4ème jour de préparation est visée à la du Buffet. Il y a plusieurs, des petits, des petits, des petits, c'est presque un puzzle pour Anne Hindry. Elle consulte le livre sur la collection pour des informations precious. To the left, to the left, to the left, to the left again, a little more, a little more, and a little more, a little higher, yes. Vous voyez là c'est une petite liberté que j'ai prise par rapport à ça parce que je trouve que pour le, je trouve que pour le, pour l'espace là c'est, on peut aérer un petit peu. Voilà, l'essentiel c'est garder l'esprit, l'esprit de la pièce c'est pas, si on le bouge de quelques centimètres c'est pas, il faut que la pièce ait du sens, vous voyez ce que je veux dire, donc cette pièce là elle était ramassée parce qu'elle était dans une toute, dans une pièce à plafond bas, donc il n'avait pas le choix, tandis que là c'est un nuage donc, il faut la faire respirer par le haut puisqu'on a beaucoup plus de hauteur. Oui mais il faut forcer là c'est pas normal. Non, 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 like a wheel. C'est pas beau, on va le laisser ça ? Ça fait rafistolage. Ça fait rafistolage, vous êtes pas d'accord ? C'est vraiment magique du buffet, c'est magique, à partir du moment où c'est au mur c'est ça danse, c'est ah ! Non mais... Vous êtes bien, vous êtes bien ! Bah alors poussez-le ! Pour l'exposition je décide de tout, je me réserve la prérogative d'être totalement maîtresse de mon exposition. Je décide de la scénographie, je fais un plan à partir du plan qu'on m'envoie du musée. On the last day, it's Vasarelli's turn to go up on the wall. Alors en fait on a deux grands tableaux et puis toute une série d'études préliminaires qu'il avait faites spécialement pour Renault lorsqu'il travaillait à des grands panneaux pour Renault et qui expliquent un petit peu comment il travaille. Parce qu'évidemment on se tend de l'ordinateur, on imagine que quand on voit un Vasarelli ça c'est fait comme ça par la machine, pas du tout, du tout, du tout. C'est complètement artisanal, c'est fait avec des caches, c'est fait à la main et donc le fait de mettre des études avec, pour une population qui ne connaît pas forcément bien Vasarelli, ça montre à quel point c'est un travail formidable, qui est vraiment en profondeur, qui est vraiment un travail d'artiste. But we've no time to linger and admire the masterpieces. The show opens tomorrow and everything must be perfect. On refait d'abord le centre, c'est facile après. On refait la hauteur s'il vous plaît parce qu'ils ont tous les deux bougé. Pourquoi est-ce que je suis si perfectionniste ? Sans doute parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis du buffet, de Michaud, de tous les artistes que je montre. Et j'ai une responsabilité vis-à-vis de Renault qui me fait confiance et qui me demande surtout, ce qui est quand même pas banal, c'est-à-dire d'organiser une exposition comme celle-ci, parce qu'ils veulent justement montrer une facette très inattendue de leur entreprise. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada With the event an hour away, Anne Hindry can finally relax and take it easy. C'est toujours un moment d'expectative. On espère que les gens vont aimer l'exposition, que ça va les intéresser, que ça va bien se passer, que tout va se dérouler normalement, qu'il n'y a pas des cartels qui seront tombés, qu'il n'y a pas des tableaux qui aura un dommage, enfin, je ne sais pas, enfin, tout le dit de choses après-vu. The sun sets over Tel Aviv. It's the big night. The reception at Ramatkan Museum is attended by the city's elite. They're about to discover Renault's role in art history. Thank you all for being here. It's a real pleasure for me, and I think you will, and I hope you will enjoy the exhibition. Thank you very much. Thank you. It's exciting. It's fantastic. I think the idea to choose this museum. Renault, it's the colors, the art, the aspirations, all that, for us, it's incredible. Je découvre que Renault a investi beaucoup dans l'art, et a investi, je dirais, à un moment, je pense à des artistes comme Armand, comme Dubuffet, à un moment où ce n'était pas à la mode, où ce n'était pas un investissement financier de coopérer avec des artistes, et avec une logique très simple, qui est combinée à avoir ces deux regards de l'art et de l'industrie. Donc c'est quelque chose qui est tout sauf artificiel. L'exposition va durer trois mois. Ensuite, les oeuvres vont rentrer, on va aller à l'hôpital, ce que j'appelle l'hôpital, c'est-à-dire que j'appelle l'hôpital, c'est-à-dire que je suis très heureux que c'est ici, en Israël. L'exposition va durer trois mois. Ensuite, les oeuvres vont rentrer, on va aller à l'hôpital, ce que j'appelle l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup que je veux faire restaurer, il y a des petites craquelures, il y a des petites choses écornées. Enfin, il faut toujours les soigner, parce que les oeuvres voyagent, sont abîmées, se fatiguent. Donc voilà. Donc elles vont passer huit mois à se faire dorloter. L'avenir de la collection Renault, c'est toujours de parcourir le monde, donc sous différentes facettes, c'est-à-dire avec des expositions différentes, qui varieront selon le lieu, selon le pays, selon le thème que j'aurais choisi. C'est-à-dire qu'il y a deux oeuvres que j'ai fait à Paris. Back to Paris. Here in the Tuileries Gardens, Renault and Modern Art are again cultivating a relationship. As part of the FIAC Contemporary Art Fair, a dozen pieces have been installed, including two sculptures that are surprising to say the least. Les deux oeuvres que présente Jean Moulin sont issues d'un travail qu'il fait avec Renault et d'un travail qu'il a fait autour de la nouvelle voiture, le Twizy. Il en a fait deux sculptures qui sont réellement des objets autonomes, de très belles pièces mystérieuses. The mysterious vessels are by Jean-Luc Moulin. A painter, photographer and sculptor, the trendy French artist was inspired by the curves and shapes of Renault's electric city car, the Twizy. These original works are the outcome of an extremely long and complex process. Alors ça, c'est une pièce dont j'ai fait les premiers dessins en 2007. J'ai dû passer quelque chose comme à peu près 3-4 ans à faire des maquettes d'atelier en carton, mousse, et qui m'a permis d'avancer dans sa conception réelle, mais qui était approximative. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait être précisé à la courbure près. Je cherchais quelqu'un qui soit capable de rendre tout ça exact par les compétences de métier en fait. Of course, the artist asked Renault engineers to help him model the objects. Avec Renault, on a travaillé dans un principe que j'aime beaucoup, qui est celui d'un échange de savoir-faire. Il me fallait, pour être absolument rigoureux dans la forme, un logiciel de construction 3D. On a demandé conseil effectivement au service design, design, design avancé. On a fait des tests en numérisation, et on l'a donc réalisé avec le sous-traitant qui travaille habituellement avec Renault, qui s'appelle Détroit, qui sont les gens qui ont pour habitude, enfin c'est leur métier, de réaliser les concept cars. Et c'est la façon dont « Body & Body vs. Twizy » étaient bornes, les derniers descendants de l'Initiative Research, Art & Industry. C'est un honneur pour Jean-Luc Moulin d'adapter à cette collection légende. Bien sûr, j'ai tout à fait conscience que je m'inscris dans une histoire de l'art. Et je pense même qu'un artiste se doit de réfléchir sa position dans l'histoire de l'art. Et là, je suis ravi. Ces deux sculptures absolument magnifiques redonnent à la collection magnifique, mais passée, d'artistes qui font partie maintenant de l'histoire, même si c'est une histoire proche. Elle lui redonne toute sa contemporanéité, elle lui redonne tout son sens, puis c'est quelque chose qui tout d'un coup revit. Renault a longtemps, et depuis longtemps, soutient les artistes et fait un travail très important d'accompagnement également. Et c'est évident que des entreprises mécènes telles que Renault sont très importants dans le monde aujourd'hui. En quelques semaines, Badi va aller à un show en New York City. Comme toujours, la pièce est une éloquente statement de Renault's distincte relation avec l'art de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...